Salaam alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh Bonjour mes frères et soeurs en islam Ceci est juste un petit rappel pour vous dire que tous les actes que l'on commet aujourd'hui, même si on n'a pas de répercussions immédiates, on va sûrement en avoir dans quelques années. Aujourd'hui on est en décembre 2011, je passe en cours pour des accusations d'actes commis en 2006. Dans un mois on est en 2012, donc ça va faire 6 ans. Et puis encore là, je dois faire face à mon passé. Donc vraiment, c'est important, c'est pas parce que vous faites quelque chose aujourd'hui que demain vous n'allez pas payer le prix. Puisque je suis reconverti à l'islam, j'essaye d'éviter, mais j'évite la musique tout simplement. J'écoute plus de musique. Mais je vois des jeunes qui écoutent beaucoup de musique. Moi aussi je faisais ça quand j'étais jeune. Maintenant je sais que c'est pas bien, donc je ne le fais pas. Je ne suis plus à jour avec la musique, donc ils me parlaient un petit peu. Et puis je trouve ça vraiment triste que les jeunes pensent que c'est cool. Parce que maintenant, dans les rappeurs, j'ai fait quelques recherches juste pour voir c'est quoi qu'ils trouvaient si cool. Et puis justement ces rappeurs rappent que c'est cool d'être en prison, que c'est cool de faire des mauvaises choses. Et puis je voulais juste faire un message aux jeunes que pour de vrai, être en prison, c'est vraiment pas cool. Et puis tu ne choisis pas quand tu rentres te coucher. La nourriture, elle n'est pas bonne. Même si les gens, ils pensent stuff dehors, 95% du monde en prison, ils ne sont pas comme ils sont dehors. Ils sont toujours sur le téléphone, ils ne sont pas capables de faire leur temps. Donc, qu'est-ce que les rappeurs essayent de vendre, c'est pas ça la réalité. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Donc, vous qui êtes né musulman, je voulais aussi vous faire réaliser l'importance que vous avez. L'importance du fait que vous êtes né musulman. La chance que vous avez. C'est comme une personne qui est née riche, qui a eu un héritage. Et une personne qui a travaillé toute sa vie pour essayer d'avoir un peu d'argent. Qui a travaillé jusqu'à avoir son million. Lui, avec son million, il va l'investir, il va essayer de faire plus d'argent. L'autre personne qui était pauvre ou qui est né riche, qui a reçu un héritage d'un million de dollars. Mais il va faire des achats stupides. Il va aller le dépenser pour s'acheter des voitures, aller s'acheter une grosse maison, s'acheter du linge. Faire tout ce qu'il rêvait de faire. Mais tout d'un coup, après, il se réalise qu'il n'y a plus d'argent. C'est là où je veux mettre le point. Vous, qui êtes né musulman ou musulmane, que faites-vous avec votre héritage? Parce que c'est un héritage qui vaut beaucoup plus qu'un million de dollars ou un million d'euros. Alors, c'est ça. C'est juste un petit message que je voulais vous donner pour vous faire encore réfléchir et méditer. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sur notre passage, on a rencontré Edje. Edje, c'est un frère en Adam. Pas encore musulman. Lui, il vit dans la rue. Il n'y a aucune place où dormir ce soir. Mais non, c'est faux. Il n'y avait aucune place où dormir ce soir. Mais Allah avait décidé autrement. Allah nous a mis sur son chemin. Ou plutôt, l'a mis sur notre chemin. Explique un peu la situation, comment on l'a rencontré. On était supposé de filmer un shot dans une autre section du parc. Et puis, en marchant, on a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui était couché dans la verdure, comme en bas d'une colline. Donc, Walid, le caméraman que vous ne voyez pas, a cherché dans ses poches pour lui donner de l'argent. Et puis, après ça, j'ai pensé que ça serait bien que je donne l'argent pour montrer le message aux jeunes que c'est bien de faire le monde. Juste pour donner un bon exemple. Et puis, c'est là qu'on a commencé à prendre contact avec AJ. Donc, en même temps, comme aujourd'hui, c'est une journée spéciale. C'est une journée où on jeûne et puis à la mosquée, il y avait pour couper le jeûne, ils avaient préparé un repas. Donc, je me suis dit que ce serait bien qu'il vienne à la mosquée. C'est une bonne opportunité pour nous de faire la dawah. Et c'est une bonne opportunité pour lui d'apprendre sur l'islam et puis de manger en même temps. Alors, c'est ça. Je lui ai proposé de venir à la mosquée après. Et puis, il a accepté, mais c'est là que toutes les choses sont enchaînées. Donc, pour venir à la mosquée, il devait aller se prendre une douche. Donc, on l'a amené dans un appartement. Il est allé prendre sa douche. Mon frère Walid lui a donné du nouveau linge. Et puis aussi, c'est lui qui va l'héberger, Inchallah, ce soir. Inchallah. Comme ça, il y a une place pour dormir ce soir. Et puis, c'est ça. Maintenant, on est là à la mosquée. Il n'y a pas grand monde parce que c'est entre les prières. Et puis, Alhamdulillah, il reste encore à manger. Allah a réservé sa part. Et puis, Inchallah, ça va être... Présentement, c'est notre frère en Adam. Et puis, Inchallah, ça va être notre frère en Islam bientôt. Inchallah. 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 AJ, c'est un artiste. Alors, Inchallah. Inchallah. Vous allez pouvoir voir ses... Vous allez pouvoir suivre son évolution. Inchallah. Vous allez pouvoir connaître quel art qu'il est capable de faire. Comme nous, on va apprendre à le connaître. Et vous allez apprendre à connaître. Inchallah. Inchallah. Euh... C'est innombrable le nombre de bienfaits que l'Islam peut faire. Euh... Si vous n'êtes pas musulman, vous ne savez pas ce que vous ratez. Vous n'avez pas à continuer à le rater. C'est juste là à votre portée. Informez-vous sur l'Islam. Assalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.